bonjour à tous c'est Sébastien pour le groupe Autodomo j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un produit sympa un produit connecté on va parler du distributeur de croquettes connecté de Powerbook qu'on peut retrouver sur Amazon il est aussi sous notre marque vous allez pouvoir le retrouver sous la marque Balimo aussi donc après ça c'est vous qui voyez par rapport au prix aussi du moment c'est surtout ça le plus important puisque c'est le même produit alors on va le découvrir dans la vidéo on va faire un tour de la boîte ensemble il y a beaucoup de monde peut-être sur le groupe et en tout cas en France en Europe et dans le monde qui a un animal de compagnie à la maison donc vous allez voir si ça peut vous aider ou non dans votre gestion quotidienne des croquettes parce qu'il y a des chats et des chiens qui ont une tendance dès qu'on remplit la gamelle que tout soit mangé sur le moment vous allez voir que dans la gestion quotidienne c'est pas mal du tout alors on le découvre maintenant en présentation de la boîte et on va faire un petit tour du produit ensemble alors on fait maintenant le tour de la boîte ensemble donc la boîte rien de bien compliqué dessus on vous montre le produit donc il n'y a pas le nom de la marque c'est un produit générique c'est possible donc la marque c'est Powerbook on peut le trouver sur Amazon je mettrai le lien en dessous la vidéo pour vous puissiez regarder un petit peu à quoi ça correspond donc il fait 7 litres on vous dit qu'il est automatique donc ça c'est un peu le but du du distributeur là vous n'avez rien sur ce côté là alors sur ce côté là on va vous avez les informations dites techniques de la société donc on vous explique c'est chauffeur technologie voilà ça rien de bien compliqué là dessus on fait le tour de la boîte et c'est là qu'on a un peu plus d'informations donc ici on vous parle d'alimentation régulière et programmée alors une marque régulière aussi marque programmée moi je pense plus pour programmer donc sortie de nourriture fluide on a un bol qui fait 7 litres une batterie on va voir qu'il est à batterie et qui doit être bon qu'il est branché aussi en fait c'est une batterie de rechange et si votre produit a plus de batterie en fait enfin a plus de courant vous allez pouvoir utiliser la batterie c'est pas pour une utilisation totale en batterie donc ici vous allez pouvoir enregistrer les appels pour dire à votre chat à table en gros c'est l'heure de manger et vous allez aussi pouvoir le faire en mode manuel donc on a fait le tour de la boîte vous avez vu rien de bien compliqué on va maintenant passer au déballage et voir ce qu'il ya dans cette boîte alors je vous ai sorti tout puisque c'était un peu compliqué de mettre la boîte et de tout sortir en vidéo donc il ya deux choses dedans le manuel le distributeur là vous allez me dire il n'y a pas le bac et si en fait on voit la marque aussi pas ou à bout le bac il est juste dedans pour l'instant à l'intérieur là ici on a la sortie des croquettes juste en dessous je vous montre c'est ici qu'on va mettre les piles de rechange voilà si demain vous avez une coupure de courant bas les piles viendront prendre toute leur place ici c'est même mieux de le faire avant bien sûr alors là aussi si vous avez un petit bouton presse pour justement récupérer ce que vous avez dedans alors il est un peu dur à presser voilà donc à l'intérieur on a le bac à croquettes avec le bac à croquettes alors je vous montre un peu l'intérieur voilà on voit bien que ici les croquettes vont venir après ici tourner et au fur et à mesure vous allez pouvoir faire la distribution donc on va ouvrir ce petit paquet le paquet du bac à croquettes alors dans le bac à croquettes on a aussi ce petit câble pour pouvoir le brancher puisqu'il fonctionne sur le courant alors pas de prise avec c'est pas fourni pas d'adaptateur donc va falloir en mettre un ou en avoir un bien sûr si vous avez déjà une prise vous pouvez brancher un usb après le câble il est quand même de qualité je trouve quand même pas mal donc on va voir ensemble comment ça fonctionne un petit peu donc on a vu tout ça maintenant on va passer à l'installation sur sur smart life parce que je utilisais smart life et devant vous avez pu voir vous avez un bouton reset feed et le bouton pour faire l'enregistrement vocal donc on va voir sur sur smart life comment ça fonctionne et après on va l'essayer avec des croquettes pour vous puissiez voir ce que ça donne et on parlera du grammage aussi qu'on va donner dans cette vidéo alors tout d'abord pour installer ce distributeur de croquettes connecté il va vous falloir l'application tuya ou l'application smart life vous allez le télécharger sur l'app store ou sur google play store vous avez donc créé un compte et dès que vous allez mettre votre compte le produit quand il va être en route va être directement détecté par l'application si l'appareil n'est pas reconnu automatiquement par smart life même si ça devrait être le cas vous allez dans petit électroménager et vous avez le distributeur de croquettes connecté en wifi vous appuyez dessus et là vous aurez la procédure pour pouvoir l'installer alors on peut voir que là maintenant il se met en cours d'installation il va falloir une vingtaine de secondes pour qu'il s'installe là vous avez l'image comme quoi il est bien installé et maintenant il est ajouté avec succès donc sur cette partie là vous allez pouvoir appuyer sur le petit crayon et vous allez pouvoir changer le nom puisque le nom de base est un nom assez spécial donné par la marque mais vous libre à vous de lui donner le nom que vous souhaitez alors maintenant on passe au plus important l'application donc vous pouvez voir déjà que vous avez une jolie petite gamelle en haut pour vous dire que c'est bien la partie distributeur de croquettes donc là il y a écrit en attente puisque vous n'êtes pas en train de donner à manger je vous montrerai une photo après au moment où vous donnez ça va changer ce petit menu alors quand vous faites un plan de repas en fait ce que vous pouvez voir en dessous normalement il y a marqué la prochaine fois que vous allez avoir un repas ce sera à telle heure donc le plan de repas si vous appuyez dessus vous allez pouvoir définir par jour et par heure le nombre de quantités que vous allez rajouter dans votre gamelle sachant que en bas les chiffres vont de 1 à 12 donc c'est 1 c'est égal à une portion de 10 g donc vous pouvez faire une portion de 10 g 2% de 10 g etc jusqu'à 12% de 10 g par par appui ou par appui ou par plan de repas où vous allez pouvoir dire bah je veux qu'il y ait 120 g à ce moment là où je veux qu'il y ait 20 g à telle heure tel jour etc ça c'est vous qu'allez pouvoir définir et ça c'est très bien moi c'est ce que j'utilise après vous avez l'enregistrement de l'alimentation en fait là ce sera un historique en gros de tous les repas que vous avez donné au chat avec le nombre de grammes que vous avez donné donc ça va vous marquer l'heure le jour et l'alimentation 1 2 3 4 par rapport à ce que vous avez choisi comme 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 menu pour votre chat alors maintenant on va voir un petit peu l'application au moment où vous allez appuyer sur alimentation ou si le moment où votre plan d'alimentation va se mettre en route vous allez avoir les croquettes qui tombent dans la gamelle en haut et vous aurez écrit succès de l'alimentation donc vous allez pouvoir choisir en bas les portions comme on a dit de 1 à 12 fois 10 g puisque une portion est égal à 10 g voilà donc là on voit bien que les croquettes sont tombées sur un bout de le moment où j'ai appuyé sur alimentation donc maintenant on va voir un petit peu comment ça fonctionne en vrai puisque là on est passé de la théorie de l'application maintenant on va passer à la pratique alors on va un peu parler du distributeur avant de le faire fonctionner donc devant vous avez trois boutons le bouton du microphone le bouton reset et le bouton feed qui ici bouton reset c'est pour le remettre à zéro bouton micro vous allez appuyer sur le bouton et ne pas lâcher vous allez entendre un petit son vous allez commencer à enregistrer votre voix l'enregistrement peut aller jusqu'à 10 secondes et à la fin de cet enregistrement vous allez entendre une voix qui va vous dire que c'est bon l'enregistrement est terminé le bouton feed vous appuyez dessus il ya une petite portion qui sort alors on va voir maintenant comment ça fonctionne je vais maintenant vous montrer avec une tablette je prends ma tablette et je vais lancer un mode dessus pour puissiez voir on a un peu vu sur l'application mais là on va voir ensemble en appuyant directement sur les options alors on va voir ensemble maintenant comment ça fonctionne sur l'application je vous ai montré avant que vous avez l'alimentation de 1 à 12 en fait c'est une portion de 1 à 12 dans le sens si vous donnez deux ça sera deux portions trois trois portions 12 12 portions voilà donc je vais vous montrer déjà quand comment ça fonctionne si j'en donne une là j'appuie sur un j'appuie sur alimentation ça c'est si je veux le faire manuellement et là il ya 10 grammes disons que je veux donner six portions de 10 grammes donc 60 grammes j'appuie sur six et j'appuie sur alimentation en fait tout va dépendre du nombre d'années que vous avez ce que vous voulez donner aussi mais il ya un nombre de grammage par jour pour les pour les chats ou les chiens ça dépend des croquettes que vous allez mettre aussi il faut pas des grosses croquettes à l'intérieur mais voilà si c'est des petits croquettes ça va grosse croquette ça passe pas dedans dans le distributeur donc c'est vraiment plutôt pour chats donc si je veux donner 12 portions finalement j'ai beaucoup de chats et j'ai envie de donner 12 portions d'un coup et ben je peux et là ça va nous sortir 12 x 10 grammes donc ça va faire 120 grammes de croquettes à sortir comme ça après vous allez pouvoir utiliser le ce qu'on appelle le plan de repas ça veut dire ajouter par jour disons à telle heure tel jour toute la semaine vous allez pouvoir définir le numéro d'alimentation donc dire bah oui ça y va les 100 grammes dire que bas à 10 à 10 heures du matin je veux 50 grammes de croquettes et le soir à 20 heures je veux 50 grammes de croquettes vous ça vous facilite la vie puisque vous n'avez pas besoin d'aller remplir à chaque fois puisque ça reste dedans à l'intérieur vous avez aussi un petit filtre en haut à bien placer pour paquet c'est un filtre pour l'humidité donc voilà donc ça fonctionne bien le plan est bien par contre ça ne fonctionne pas avec google ni avec alexa ça remonte pas donc c'est à savoir vous pouvez pas dire lance moi le programme d'alimentation 1 ou 2 ça fonctionne pas il n'est pas reconnu donc voilà donc on va faire une petite conclusion ensemble du produit on va parler du prix donc on va voir ça tout de suite ensemble dans cette petite conclusion alors on va maintenant faire une conclusion de ce distributeur de croquettes connecté alors le prix on trouve entre 80 90 euros mais après les petites promotions de 70 entre 70 et 80 donc voilà c'est à peu près le tarif on va tabler entre 75 et 85 euros il fait 7 litres alors vous avez vu que c'est assez sympa vous allez pouvoir bien définir et donc réguler la distribution de croquettes dans la journée donc ça vous permet aussi de pas tout le temps recharger et vous avez aussi un sachet fraîcheur dedans pour que ça reste frais pour votre chat donc les croquettes sont pas à l'air libre donc elles ne s'assèchent pas voilà ça se ça reste bon pour le chat voilà donc moi ce que j'aurais aimé c'est une connexion et une compatibilité avec google et alexa ça aurait été un plus que ça on aurait pu directement le dire mais là non malheureusement c'est pas compatible donc voilà si vous avez des questions sur le produit faut pas hésiter à venir sur le groupe facebook sur twitter sur instagram sur titoc sur youtube aussi juste en dessous la vidéo pour venir nous en parler même si vous avez un petit problème pour l'installation on est là donc à bientôt sur la chaîne de vous